Épisode 1. Que se passe-t-il lors d'une transaction Bitcoin ? Lorsque vous initiez une transaction Bitcoin, les informations sont diffusées sur l'ensemble du réseau. Une fois que les mineurs ont reçu les informations de la transaction, ils les stockent dans une base de données locale pour certaines validations techniques telles que la vérification de non double dépenses pour s'assurer que vous n'avez pas initié deux dépenses utilisant simultanément la même réserve de jetons. Si la transaction est valide elle passe au stade de transaction non confirmée en attente de traitement. En cas d'échec cependant la transaction est désignée comme transaction non valide et ne sera pas traitée. Ainsi les mineurs sont en concurrence non seulement au niveau de leur capacité de rachage le calcul cryptographique pour l'enregistrement des transactions mais aussi au niveau de la mise à jour préliminaire de cette liste de transactions en attente de confirmation. Après avoir gagné le droit de mettre à jour le grand registre, les mineurs se saisissent d'environ 1000 transactions de leur poule de transactions non encore confirmée pour les inscrire. Parfois une transaction peut ne pas être traitée à temps en raison d'un nombre trop élevé de transactions en attente car chaque bloc du grand registre ne peut enregistrer qu'un nombre limité de transactions. Il faut donc parfois attendre la création d'un nouveau bloc. C'est tout pour aujourd'hui alors abonnez-vous vite pour découvrir la suite de l'aventure du bitcoin et de la blockchain. A bientôt. Générique Générique Sous-titrage Société Radio-Canada